Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes jeudi 28 mai 2015. Bienvenue donc à cette émission. Une émission qui réfléchit sur le regain de tension dans le nord du Mali qui fait donc d'une nouvelle vague de réfugiés et de déplacés internes. Nous allons voir avec nos invités ce qu'il en est sur le terrain. Olivier Guillaume-Bert, représentant adjoint du ACR au Mali. Emmanuel Beguini-Mana, responsable des opérations d'urgence au niveau du programme alimentaire mondial. Nous essayerons également de joindre Mohamed Ag Iba, réfugié au camp de Mbera en Mauritanie. Et Abdoulaye Touré également sera avec nous du collectif des victimes du Nord. Merci de nous rester fidèles. Je suis Famos Asidibé. Nous vous me direz, êtes à la technique. Selon le programme alimentaire mondial, environ 31 personnes ont été obligées de fuir au cours des deux dernières semaines, la plupart dans la région de Tombouctou. Suite à une escalade d'attaques par des groupes armés au cours des derniers jours, plus de 500 personnes ont traversé la frontière vers le Niger, la Mauritanie et le Burkina voisins. Le PAM a commencé à distribuer des assistances alimentaires à quelques 29 000 personnes déplacées suite à la recrudescence de la violence dans le Nord. La nature de l'assistance est composée de 13 tonnes de barres de céréales énergétiques samedi dernier et a commencé à distribuer des rations alimentaires pour toutes ces personnes. Nous allons donc faire le point avec nos invités. Aujourd'hui, on parle plutôt de déplacées internes. Peut-on savoir comment ces déplacées internes sont accueillies sur le terrain ? Olivier Guillaumbert, vous êtes représentant du HCR au Mali. Oui, merci de nous avoir invités sur ce plateau. En effet, les derniers affrontements ont provoqué de nombreux déplacements. Il y en a en fait 57 168 nouveaux, dont 53 186 uniquement pour la région de Tombouctou, 2350 pour la région de Kao, dont on parle moins, mais il y a également des déplacements là-bas, à Ansongo, Tinama, et également à Mopti, vers Tenenku, Yuharu, 1622. Cela se rajoute à 43 101 personnes déplacées internes et ça fait donc un total au Mali d'environ 100 000 personnes déplacées internes. Donc la dynamique ces derniers temps, c'était qu'il y avait une très grande diminution des personnes déplacées internes et maintenant, malheureusement, on assiste à de nouveaux mouvements. Ces personnes se déplacent dans des lieux très difficiles d'accès. Donc, en général, dans ces lieux, ce sont les autorités locales ou les villageois qui les accueillent et la communauté humanitaire essaye d'aller fournir la réponse appropriée. Mais nous ne sommes pas là pour les accueillir. Contrairement aux personnes qui quittent le Mali pour se rendre, vous y avez fait référence, au Burkina Faso, au Niger ou en Mauritanie. Là, ils sont accueillis par le H&R enregistré dans les camps de réfugiés et reçoivent l'assistance qu'il y a dans les camps. Alors, aujourd'hui, le PAM évoque donc une assistance d'envergure à ces populations déplacées. Est-ce que vous parvenez à toucher toutes ces personnes déplacées ? Emmanuel Beguenimana, vous êtes le représentant du PAM. Ok, merci beaucoup de nous avoir invités. Effectivement, tous ces déplacements qui se font dans une période assez critique, le début de la période de soudure, donc toutes ces populations qui se déplacent, ils ont besoin de l'assistance. Et comme vient de l'évoquer Olivier, c'est qu'ils sont dans les zones d'inaccessibilité, d'insécurité, donc on parvient avec nos partenaires à pouvoir les toucher. Mais aussi, il y a une question de logistique pour apporter l'assistance et pour les livredons de vivres. On passe par les fleuves, avec les pinasses. Donc, la réponse a commencé, comme tu l'as bien dit. On est en train d'assister 29 000 personnes sur les 57 000 nouveaux déplacés, mais la réponse continue. Les camions sont très déchargés, les pinasses sont en train de charger pour aller toucher toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Alors, nous avons en ligne Mouhamed Aguiiba, qui est donc à Tombouctou. Mouhamed, dites-nous, comment tout cela s'est mis en place au niveau de la région de Tombouctou ? Alors, on me fait signe que c'est plutôt Abdoulaye Touré que nous avons en ligne depuis Tombouctou. Abdoulaye, dites-nous aujourd'hui quelle est la situation sur le terrain. Ok, bonsoir, M. Sidibé, bonsoir à tous les auditeurs de Radio-Tamani. Nous sommes très enchantés de prendre part à ce débat. Et j'avoue que, comme l'ont dit mes présidents, la situation, on peut dire qu'elle est vraiment catastrophique sur le déplan. Parce que d'abord, comme ils l'ont dit, sur le plan sécuritaire, il y a quand même une insécurité vraiment grandissante qui ne dit pas seulement. et les déplacés internes massifs. Et surtout dans des conditions climatiques, c'est un critère très, très, très difficile. J'avoue que dans une seule commune, pour vous donner l'exemple, dans une seule commune comme Al-Afia, j'ai mentionné un village de 800 personnes et qui se retrouve avec 1292 déplacés internes autour de ce village. Et souvent, c'est vraiment une période de vent chaud. Le climat n'est pas tellement commode. Et il y a trop de problèmes. Donc, il y a une urgence vraiment de faire quelque chose pour se déplacer. Bon, je remercie quand même le PAM et les HR de commencer déjà des interventions dans ce domaine. Et que vraiment, sinon, ça fait quand même assez de victimes dans la zone. Merci beaucoup, Abdoulaye Touré. Je rappelle que vous êtes du collectif des victimes de la crise au nord. Alors, nous avons Mohamed Agui-Iba, qui est un réfugié malien à Mauritanie. Mohamed, dites-nous, comment est-ce que cette nouvelle vague de réfugiés est accueillie sur place? La nouvelle vague qui est arrivée, qui est venant de Tuara et Nampala, de la région de Mauti, est très bien accueillie ici. En fait, je vois quand même l'accueil. Ça veut dire qu'ils ont été très bien accueillis avec des abris, avec le premier ravitaillement. Ils sont là. La santé, ils sont accueillis par tous les domaines qui sont là. Et que ce soit tous les domaines qui sont là. Ils sont très bien accueillis. C'est le résultat de dire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mohamed Agui-Iba. Alors, Olivier Ber, vous êtes représentant adjoint du HCR au Mali. Ces personnes déplacées internes dans la région de Tombouctou sont dans une situation assez précaire. Comment est-ce que le HCR entend donc encadrer ces personnes? D'accord. D'abord, je vais expliquer quelque chose qui est important pour les auditeurs. Pour les réfugiés qui arrivent dans les pays voisins, le HCR a le mandat de les protéger, de les assister, de trouver des solutions durables à leurs problèmes. C'est son mandat direct. En ce qui concerne le Mali pour les personnes déplacées internes, nous ne sommes pas seuls. Vous avez vu, il y a le PAM, il y a le HCR, mais également toute la communauté humanitaire. Le HCR a été mandaté par la communauté internationale de coordonner l'action humanitaire dans le domaine de la protection, de la gestion des camps, mais on n'a pas ici au Mali, des camps de déplacés. Et également dans le secteur des abris. Alors, nous faisons cette aide-là, nous procurons cette aide-là avec les autres acteurs. Nous coordonnons avec Ocha, avec les autres acteurs, cette aide. Pourquoi ? Parce que le PAM a dit que ces personnes avaient des besoins en vivre. Vous vous déplacez, vous quittez vos chambres, etc. Vous avez faim. Mais également, les enfants ont quitté l'école. Vous avez quitté vos maisons. Vous vous retrouvez sans habit. Et du jour au lendemain, vous devez dormir à la belle étoile. Donc, la réponse humanitaire, elle consiste à apporter tous ces biens de première nécessité. Le HR a commencé une distribution à Gundam, à plus ou moins 1500 personnes, qui sert justement à combler les besoins en natte. On leur donne des nattes, on leur donne des couvertures, on leur donne des sets de cuisine, parce qu'il faut commencer à cuisiner. On leur donne aussi du savon. CRS nous a permis d'avoir 35 000 barres de savon. Et tout cela se fait en coordination et en coopération avec la communauté humanitaire. Alors, quelle est la situation de ces enfants-là ? Combien sont aujourd'hui ces enfants à déplacer ? Alors, aujourd'hui, comme nous ne sommes pas sur le terrain, sauf quand on essaie de distribuer et encore on ne peut pas aller partout, on n'a pas pu faire un inventaire. Normalement, on peut faire un inventaire homme, femme, enfant, très détaillé lorsqu'on a une population devant soi et qu'on fait un enregistrement. Ici, malheureusement, ce n'est que dans une semaine ou deux, lorsqu'on aura été dans presque toutes les localités, on ne pourra pas aller dans toutes, malheureusement, à cause de la sécurité, qu'on pourra revenir avec des listes détaillées d'hommes, femmes, enfants. Mais je peux vous dire que dans toute situation de déplacement, pour parler un peu en langage commun, ce sont les enfants et les femmes qui trinquent. Et donc, j'ai parlé des problèmes d'abri, etc., mais il y a également tous les problèmes de protection. Vous êtes livré à vous-même. Les enfants peuvent être exploités, les femmes peuvent être violentées et ce sont tous ces risques-là auxquels nous devons répondre et qui nous font très peur. Alors, ces déplacés vont donc cohabiter avec d'autres populations qui sont également dans des situations assez précaires. Comment est-ce que ces populations vivent actuellement sur le terrain ? Le représentant du PAM qui est donc là avec nous, Emmanuel Biginimala. La première chose qu'il faut savoir, c'est que déjà dans les régions, dans les cercles qui sont affectés aujourd'hui, notamment le cercle de Gourmar-Rousse, c'est le cercle déjà qui est en insécurité alimentaire de façon critique. Alors, ces populations qui sont déplacées, qui s'ajoutent à d'autres groupes vulnérables qui devraient commencer à assister pendant la période de soudure pour donner un appui alimentaire pendant la période de soudure. Donc, on s'ajoute ces nouveaux déplacés. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on distribue d'abord une ration d'urgence à ces nouveaux déplacés pour sauver leur vie. Mais en même temps, on est en train d'organiser aussi une réponse pour la période de soudure et pour les déplacés, mais aussi pour les populations résidentes. D'accord. Alors, nous allons retourner à Tomboktu pour voir avec Abdoulaye Touré du collectif des victimes du Nord. Abdoulaye, dites-nous si aujourd'hui, ces populations peuvent cohabiter sans souci avec les populations autochtones. Ok, merci, monsieur Sidibé, pour un petit rectificatif. Je suis le coordinateur du réseau régional des associations des victimes. C'est une plateforme qui regroupe toutes les associations des victimes depuis ces événements. D'accord. Voilà. Donc, pour la question, je dirais qu'effectivement, bon, il va du tout à l'aise. Vous savez bien que le maïs est quand même un pays de haute tradition sociétale, de valeurs sociétales. On est vraiment à cohabiter avec l'étranger, avec ses voisins. Donc, ces déplacés qui sont au niveau de la zone de Tomboktu, de Bintagungu. Bintagungu, c'est des villages que nous, dans l'État, les gens de Tomboktu, c'est du littoral, je vais dire, de Satakan, la commune à Lafia, ils fréquentaient dans l'État pour des récoltes et tout ça. Donc, ces gens se retrouvent chez nous aujourd'hui et dans une situation de détresse. Il va de soi quand même qu'on trouve un moyen de les porter l'épaule pour qu'ils puissent aussi tenir. Parce que, réellement, comme je l'ai dit à l'annonce, il y a des aspects. L'aspect sécuritaire, c'est des gens qui ont quand même été assez légisées et qui n'ont pas où survivre. Et donc, quand ils arrivent dans des conditions climatiques très compliquées, très difficiles, il va de soi que tout ce qu'on peut les apporter comme assistance, NAT, je ne vais pas couvertir en attendant qu'il y ait à faire. Parce que, bon, c'est vrai, les humanitaires, ils prennent quand même, je comprends, ils ont agi, mais ils prennent souvent un peu de temps, le temps d'arriver à l'assistance, en appui, aux gens. Et souvent, il faut reconnaître que les conditions d'accès sont complètement difficiles. Complètement difficiles. Et sinon, vraiment, il n'y a aucune problématique au niveau de la cohésion, au niveau de ces camps inter-villages ou inter-déplacés. Merci beaucoup, Abdoulaye Touré. J'appelle que vous êtes donc le coordinateur régional du réseau des associations de victimes de la crise. Merci beaucoup. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous nous retrouvons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter pour réagir, donc, à ce que vous entendez dans ce studio. Depuis 17 heures, les programmes ont commencé. Nous allons donc poursuivre cette émission qui réfléchit sur la situation des réfugiés, une nouvelle vague de réfugiés, donc, suite à la recrudescence de la violence dans le nord du pays. Aujourd'hui, les réponses humanitaires s'organisent. Le PAM et le HCR sont donc mobilisés pour assister ces personnes déplacées, donc, suite au regain de tension dans le nord du pays. qui dit déplacés parlent bien évidemment de sécurité. Comment est-ce que le HCR s'organise sur le terrain pour pouvoir assurer, ne serait-ce qu'en partie, la sécurité de ces déplacés ? Olivier Berre. Bon, ce n'est pas au HCR assurer la sécurité des déplacés, c'est normalement au gouvernement. Donc, nous travaillons étroitement avec le gouvernement. Les chiffres que je vous ai donnés, par exemple, ce sont les chiffres de la DNDS, de la Direction nationale de développement social, en partenariat avec l'OIM, qui, avec un outil de déplacement, permet de récolter ces chiffres qui sont même beaucoup plus détaillés que ce que je vous ai donné. Alors, c'est vrai, les populations reçoivent ces personnes parce que, souvent, nous sommes peut-être un peu lents, mais je ne dirais pas que nous sommes vraiment lents. Je dirais que nous devons faire très attention de ne pas nous retrouver dans une situation qui mettrait en danger nos propres collègues qui font la distribution. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que, vous savez, parfois, il vaut mieux prendre une semaine et bien coordonner entre nous qu'aller chacun de son côté et distribuer cette aide n'importe comment. Parce qu'alors, ce n'est pas efficace. Nous ne sommes pas efficaces. Les populations ne sont pas contentes. et peut-être qu'on n'a pas évalué de manière approfondie les besoins. Donc, nous avons plutôt choisi de coordonner entre nous pour pouvoir fournir l'aide la plus efficace possible et mettre en place également des systèmes pour faire, justement, le suivi malgré que nous ne pouvons pas y rester. Par exemple, dans un endroit où nous ne pouvons pas être à cause d'insécurité, on pourrait, par exemple, prendre des contacts téléphoniques et appeler les personnes qui nous donneraient des informations. Monsieur a dit que les gens avaient été très bien accueillis, mais nous avons quand même malgré tout relevé des petites tensions qui commencent à se soulever dans la communauté parce que vous avez dit 800 dans un village et du jour au lendemain, vous avez 1200 personnes qui viennent. L'accès à l'eau, l'accès à la santé, etc., c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut rassurer les gens, il faut assurer la cohésion sociale et il faut également qu'on essaye de rester en contact avec les communautés locales. Alors, nous avons largement parlé du droit humanitaire international hier dans notre émission. Est-ce que vous pensez que vous exercez en toute quiétude sur le terrain, Olivier Berre ? Vous êtes le représentant adjoint de l'ACR. Bon, le droit international humanitaire et les principes humanitaires de neutralité, d'indépendance doivent être respectés par toutes les parties au conflit. Donc, nous ne sommes là que pour aider les populations déplacées pour rien d'autre. C'est notre mandat, on n'a aucun autre agenda en tête et donc, il faut nous laisser juste faire le travail. C'est tout ce qu'on peut demander. Est-ce qu'on vous laisse le faire ? Bon, en tout cas, on demande. La sécurité, ni vous, ni moi, la sécurité, ni vous, ni moi, ne pouvons du jour au lendemain la décréter. Je crois que nous tous ici, autour du plateau, on aurait bien aimé qu'il n'y ait pas de déplacement. Vous savez, le plus beau rêve d'un humanitaire, c'est qu'il n'y ait pas de déplacement ou qu'il n'y ait plus de réfugiés que tout le monde rentre chez soi. Donc, ça, ce sont des faits, il faut y répondre. Nous, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. La meilleure réponse, des fois, aux problèmes humanitaires, ce sont des réponses politiques que nous ne pouvons pas apporter, mais nous sommes là pour donner la réponse d'urgence. Alors, aujourd'hui, cette vague de déplacés internes, est-ce que, au PAM, vous étiez préparé à cela ? Est-ce que vous êtes préparé à ce genre d'éventualité ? Emmanuel Beguini-Mana, vous êtes coordonnateur des urgences au niveau du PAM. Oui, comme tu le sais, le PAM travaille dans toutes les urgences du monde, donc, on a assez d'éclosions en matière, donc, de préparation et de réponse à l'urgence. Effectivement, on ne s'était pas préparé qu'il y avait, qu'il y allait y avoir de déplacement, on ne le souvienne pas, mais on est toujours au PAM, et c'est pour cela qu'on a des stocks au niveau de toutes les régions, au niveau de Tombouctou, au niveau de Gaou, au niveau de Menaka, un peu partout, même à Kidal, même ici à Bamako. Et on a aussi un réseau important de partenaires, donc, qui peuvent aussi nous appuyer directement et mettre en place des réponses d'urgence. Donc, pour le moment, on a des stocks, on a commencé à faire la réponse, comme tu l'as dit, on vient d'assister 29 000 personnes, il y a des chargements qui sont encore en cours, et puis on suit la situation. Bref, oui, on s'est préparé, on a des stocks de contingences qui sont là, mais on coordonne aussi avec le gouvernement. Il y a un plaidoyer qui fait, on travaille avec le ministère de la solidarité, l'action humanitaire et la reconstruction du Nord, mais aussi avec le commissariat de la sécurité alimentaire pour tous ces aspects humanitaires et aussi de sécurité alimentaire en général. Alors, justement, de sécurité alimentaire sur une vision plus large, est-ce que vous craignez ou bien est-ce que vous êtes rassuré par rapport à la saison pluvieuse de cette année ? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette sécurité alimentaire vu que nous sommes presque dans la période de soudure ? Je pense qu'il y a pour cette période de soudure, il y a un plan national de réponse qui est piloté par le gouvernement et que nous sommes acteurs importants qui se préparent. Également, c'est la période de la campagne agricole 2015-2016 qui se préparait. Mais la crainte, effectivement, c'est que tous ces gens qui se déplacent de chez eux ne pourront pas risquer de rater la campagne agricole et cela risque effectivement d'impacter négativement la campagne. C'est ça, la crainte. Alors, nous allons retourner à Tombouctou. Abdoulaye Touré, vous êtes le coordonnateur régional des réseaux d'associations des victimes du Nord. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une crainte par rapport justement à cette campagne en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans la région ? Merci, je crois bien pour la campagne de sécurité alimentaire. Je crois que l'État est en train de déployer des moyens, mais il faut se dire comme l'ont dit les humanitaires, c'est la période cruciale, c'est une période de soudure. Et à cela, si on ajoute encore d'autres problèmes de déplacement interne, ça crée qu'il y a un déficit. Il y a un déficit qui est là, évident, et puis à cela, ça rajoute effectivement ces déplacés internes qui ne vont pas exercer pendant la campagne. Et je dirais plus parce qu'au-delà même de ces deux éléments du déficit de sécurité alimentaire, il y a une autre sécurité qui est la sécurité propre, régalienne de l'État. Et si je veux, je m'en veux vous dire qu'aujourd'hui, pratiquement dans tous les villages riverains, ils ont la peur de comment ils vont passer la nuit et on dort le neige. Donc cela veut dire que tout le monde a cette inquiétude de savoir même comment on va passer ces petits états et comment on va revenir à la campagne. Donc j'espère que l'État, on remercie quand même les pharma qui sont là en train de déployer d'énormes efforts. On remercie aussi l'aménagement, mais je crois bien qu'au-delà, il faut quand même redoubler de rigueur de vigilance pour mettre fin à l'insécurité. Sinon, l'insécurité pourra même faire des attentes à la campagne agricole future. Voilà. Merci beaucoup. Abdoulaye Touré, je rappelle que vous êtes le coordinateur régional du réseau des associations des victimes du Nord. Alors, Olivier Ber, vous êtes représentant du HCR au Mali. Avant cette nouvelle crise, on estimait à des milliers les réfugiés qui étaient dans les pays voisins du Mali. Un programme de retour était même enclenché. Est-ce que cela compromet aujourd'hui toute éventualité de retour des réfugiés ? Oui, bien entendu, parce qu'en ce moment, vous comprenez bien que les réfugiés qui sont dans les camps n'ont pas trop envie de revenir dans ce type de situation. Alors, nous avions en effet eu entre 2013 et fin 2014 environ 35 000 personnes, 230, 35 000 qui étaient revenus au Mali. Il y avait eu un mouvement de retour spontané avant même qu'on enclenche le rapatriement organisé. Ces derniers temps, on n'a assisté à aucun retour spontané qui nous a été rapporté. Et les dialogues que nous avons eus avec les réfugiés dans les camps montrent qu'en ce moment, en tout cas, ils ne pensent pas au retour. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui les réfugiés se sentent mieux dans les camps que dans leur pays d'origine fera aussi en sorte que ces réfugiés-là ne veuillent plus un jour revenir ? Est-ce que vous avez été confronté à ce genre ? Ça, je ne pense pas. Je pense que retourner chez soi, c'est toujours mieux, en tout cas pour un très grand nombre de réfugiés. Dans mon expérience de H&R, il y a parfois des personnes tellement traumatisées qu'elles ne souhaitent pas retourner chez elles, mais ça ne veut pas dire qu'elles souhaitent rester dans un camp. Donc, en général, je vous assure que dès que les conditions s'améliorent, même un petit peu, même un petit peu, les gens, en général, reviennent chez eux. Et c'est pour ça que même si la situation n'est pas parfaite au Mali, même si c'est la situation dans le Nord, il y avait encore beaucoup de choses à faire au niveau de la reconstruction, etc., c'est pour ça que dès après les accords préliminaires de Ouagadougou et l'élection présidentielle, les gens commençaient à revenir. Alors, nous allons retourner donc en Mauritanie, retrouver Mohamed Aghe-Iba. Mohamed, dites-nous si, avant cette crise, le retour était... On était confiant au niveau du camp de Béras pour le retour des réfugiés. Bien sûr, la crise nous attend pendant seulement le retour de la législation totale et puis finaliser la sécurité aussi des morts pour... Alors, la liaison est un peu mauvaise au niveau de la Mauritanie. Nous allons vous retrouver tout à l'heure, Mohamed Aghe-Iba. Je rappelle que vous êtes réfugié malien en Mauritanie dans le camp de Mbéra. Alors, Emmanuel Biguenimana, vous êtes le coordonnateur du Gens, donc, au niveau du PAM ici, au Mali. Est-ce que le PAM a suivi ces réfugiés-là jusque dans les pays voisins ? Est-ce que vous avez un oeil sur leur mobilité ? Écoute, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, donc, le HCR est responsable de la protection de l'assistance aux réfugiés. Et le PAM travaille conjointement avec le HCR, on a un accord qui nous lie. En termes d'alimentation, le PAM existe dans les pays d'accueil, que ce soit en Mauritanie, au Niger ou au Burkina Faso, et on travaille conjointement avec le HCR et on apporte l'assistance alimentaire dans les camps des réfugiés maliens. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous déterminez ces poches d'urgence auxquelles vous apportez votre assistance ? Écoute, comme tu le sais, il y a beaucoup de crises dans le monde. Tu sais, ce qui se passe, que ce soit en Syrie, que ce soit au Sud-Soudan, en Centrafrique, donc, il y a beaucoup de besoins, effectivement, on est là pour répondre. Et aussi, au Mali, comme je l'ai mentionné, on est là depuis longtemps et depuis la crise, on a toujours apporté l'assistance alimentaire, ne fut qu'en 2013. l'assistance d'urgence a touché plus de 850 000 personnes dans le Nord. En 2014, on a assisté plus de 770 000 personnes dans le Nord. Et cette année aussi, on est en train d'assister avec, dans le cadre du plan national de réponse pour la période de sudure, de toucher environ 350 000 personnes qui sont en insécurité alimentaire dans le Nord. Maintenant, s'ajoutent également ces nouveaux déplacés qu'on est en train d'assister. Voilà. Donc, il y a beaucoup de besoins dans le monde et aussi beaucoup de crises. Malgré tout ça, il y a les ressources qui sont beaucoup plus moindres. C'est ça la difficulté. La plus grosse difficulté. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter, mais également notre site web sont à votre disposition pour donc réécouter cette émission si vous la ratez. à travers donc nos stations partenaires aussi. Vous pouvez nous écouter. Voilà, nous sommes dans le grand dialogue qui réfléchit donc sur la situation des réfugiés, la nouvelle vague de déplacés également dans le nord, notamment à Tombouctou dont les déplacés sont éparpillés donc dans la région à travers les communes donc de Tombouctou. Alors, l'état d'urgence, est-ce que le Mali, le gouvernement du Mali assiste vos équipes sur le terrain au HCR, Olivier Baird ? Oui, bien sûr, tant dans le retour que même dans la délivrance, par exemple, tout ce qui concerne protection, là où il, quand il s'agit de personnes qui sont violentées, des choses comme ça, il faut une assistance légale, il faut aller aux cours et tribunaux, ça fait partie du gouvernement. lorsqu'on doit, là, on a signé un accord de partenariat avec le ministère de l'action sociale de la solidarité et de la reconstruction du nord pour le rapatriement, l'enregistrement des rapatriés, bon, malheureusement, avec les événements, ça va devoir attendre, mais on fait des missions conjointes, vous savez, le HCR s'occupe également, on l'oublie, là, on parle des problèmes du nord, donc je n'en ai pas du tout parlé, mais il y a aussi des réfugiés étrangers au Mali, et là aussi, on travaille avec le gouvernement pour la protection de ces réfugiés ivoiriens, congolais, mauritanien au Mali, et même dans le cluster protection, je vous ai dit que le HCR était le chef de file du cluster protection, où on a plus ou moins 70 membres qui coordonnent la réponse humanitaire. Là, le gouvernement est également présent parce qu'il a également un rôle de catalyseur et de, comment dire, de coordonnateur. Vous avez, on a parlé des problèmes alimentaires, on a parlé des problèmes des enfants qui ne vont plus à l'école, donc le ministère de l'éducation aussi peut être impliqué, le ministère de l'administration de l'intérieur de l'administration du territoire pour la sécurité. Donc, c'est vraiment la réponse humanitaire, c'est vraiment quelque chose qui est, qui relève de, je dirais même, de l'action, de l'action de plusieurs ministères, même si un est responsable, c'est le ministère de l'action humanitaire. Aujourd'hui, on avait une réunion de coordination, on s'est dit entre nous qu'il fallait améliorer encore plus la coordination, créer une matrice de coordination. Certains acteurs ont dit qu'il fallait, ces gens se déplacent dans des terrains où parfois il y a des mines. Vous avez une masse qui est là, qui va faire des sensibilisations pour que les personnes puissent reconnaître une mine, parce que les gens n'ont pas spécialement cette formation. Nous avons également mis le HR en place des comités locaux de protection dans les, comment dire, les neuf comités locaux de protection dans les cinq cercles de Tombouctou, c'est-à-dire ce sont des gens locaux qui ont une formation sommaire rapide en protection pour pouvoir identifier les cas de protection. Parce qu'en effet, comme l'a dit M. Touré, je pense, à partir du moment où quelqu'un, il y a l'insécurité totale et qu'on n'a pas accès, une personne peut être exposée à des violences. Comment cette personne va être référée ? Comment cette personne va être identifiée ? C'est toutes ces choses-là qui accompagnent les premiers besoins de base. Alors, nous retournons à Tombouctou rejoindre Abdoulaye Touré qui est le coordonnateur du réseau des associations de victimes de la crise au nord. Abdoulaye, dites-nous aujourd'hui de quelle façon aujourd'hui s'exprime l'aide du gouvernement. Je rappelle que nous avons invité le ministère concerné qui n'a pas répondu favorablement à notre invitation. Comment s'exprime aujourd'hui l'intervention du gouvernement sur le terrain ? Ok, merci. Je crois que là, je ne vais pas vous dire que je ne vais pas trop vous sentir ça parce qu'en réalité, les victimes, on voit vraiment du moins de gouvernement. Franchement, on voit du moins de gouvernement dans les actions envers les victimes. C'est vrai que quelque part, quelque part, il y a des petits coups d'aide qui condomnent quelque part, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer parce que les victimes, si on peut vous dire, toutes les populations du Nord sont des victimes en général. Et pour les cas les plus vulnérables encore, l'État n'est pas tellement, je dirais peut-être qu'ils diront que c'est le problème le moyen, mais on ne sent pas trop l'appui humanitaire de l'État dans ce sens. Et là, pour la petite preuve, je m'en vais vous dire qu'on a eu sous la main des victimes d'attentats qui ont été trimballés, qui étaient restés à l'hôpital d'ici. Après, ils ont eu des problèmes, ils continuent à prendre des médicaments, l'association les a pris en charge pour faire des traitements dans ma peau. Et jusque-là, c'est par des moyens propres de ces associations qu'on est arrivé à sécuriser ces victimes. Ils sont dans les besoins urgents aujourd'hui d'être sécuris, mais on a tapé quand même la porte à des ministères, la primatire, au développement social. Et les mêmes problèmes sont toujours là. Donc, dire que l'État est là pour nous assister réellement, moi, je ne le dirai pas. Si l'État est là, c'est vraiment... Ça se sent très peu. Ça se sent très peu. Vraiment. D'accord. Alors, Olivier Hébert, vous avez tout à l'heure, vous êtes le représentant adjoint du ACR au Mali. Vous avez évoqué tout à l'heure les réfugiés étrangers installés au Mali. Est-ce qu'actuellement, on peut parler de réfugiés ? Est-ce qu'ils ont actuellement un statut de réfugiés ? Vu que la crise est loin déjà. Oui, oui, tout à fait. Ils ont été reconnus comme réfugiés par le gouvernement malien. Donc, ils ont en effet un statut de réfugié. Le statut de réfugié ne cesse pas du jour au lendemain. Il y a des conditions précises pour qu'un statut soit retiré ou qu'il cesse. C'est ce qu'on retrouve dans la convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Pour revenir à cela, vous avez parlé tout à l'heure du droit international et humanitaire. Je voudrais simplement rappeler que tout ce qui nous guide dans cette action humanitaire, c'est le droit international et humanitaire, mais c'est également le droit des réfugiés. Ce sont les droits de l'homme. Le Mali a ratifié pas mal de conventions relatives aux droits de l'homme. Il y a également la constitution malienne. Et donc, c'est tout ce... Il y a également une convention qui est très importante dont on parle très peu. C'est la convention de Kampala pour la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes que le Mali a ratifié. Donc, on peut aussi se servir de cette convention pour non seulement venir en aide aux personnes déplacées internes, mais pour également déjà penser à demain. Parce que lorsque ces personnes se déplacent, là, on répond de manière urgente. Mais demain, que fera-t-on pour que les enfants déplacés les 1200 dans le petit village de Ouissant ne viennent pas surcharger les classes ? On aura besoin d'une action de développement. On aura besoin d'une action d'autres partenaires parce que certains peut-être ne rentreront pas chez eux. Donc, il y a tout ça aussi à réfléchir et ça demande donc beaucoup de moyens. Alors, mon collègue Emmanuel a parlé des nombreuses crises dans le monde et ça, c'est un défi. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système médiatique qui fait qu'on suit souvent la dernière crise. Et le Mali, malgré l'urgence dont je vous parle, est déjà comme une ancienne crise, perçue comme telle. Oubliée. Presque oubliée. Donc, c'est notre rôle et je remercie de cette émission de rappeler à la communauté internationale s'il vous plaît n'oubliez pas le Mali surtout dans ces temps difficiles. Par exemple, dans le secteur protection, l'appel de fonds de la communauté humanitaire n'a été financé qu'à 3%. Donc, vous voyez, il y a le problème d'insécurité mais également le problème de ressources qui fait que parfois nous ne pouvons pas intervenir. Alors, merci beaucoup Olivier Berge. Je rappelle que vous êtes le représentant adjoint du HCR au Mali. Alors, Emmanuel Begueni-Mana, vous êtes donc le coordonnateur d'urgence au PAM. Est-ce que les hôpitaux évoqués donc par la situation des hôpitaux évoqués par Abdoulaye Touré depuis Tombouctou, est-ce que le PAM intervient là aussi vu que l'État semble avoir des faiblesses ? Est-ce que vous assistez la population à ce niveau-là également ? Écoute, on a des mandats différents. Donc, pour le PAM, c'est la sécurité alimentaire et la nutrition. Dans ce sens, nous, le PAM, à part, disons, ces appuis d'urgence, de distribution alimentaire gratuite et d'urgence, nous avons, nous travaillons dans les SESCOM, donc, pour apporter des appuis nutritionnels, donc aux enfants ou aux mères enceintes et à laitantes qui sont malnutrées. Donc, ce programme continue. Effectivement, il y a certains centres qui sont fermés au nord à cause de l'insécurité, mais notre appui se limite sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces centres-là, on estime peut-être que les centres de Tombouctou sont peut-être concernés, également de Gao, est-ce qu'actuellement, vous assistez ces centres ? Oui, tous les centres nutritionnels, donc les SESCOM qui sont ouverts au nord, donc nous les assistons avec nos partenaires, même dans le cercle de Gourmalalous qui est actuellement touché par ces déplacements, donc le programme continue avec notre partenaire IMC et aussi dans d'autres SESCOM dans le nord qui fonctionnent. Et là, on travaille également avec le gouvernement, avec le ministère de la Santé pour tout ce qui est donc l'appui nutritionnel aux enfants et aux mères enceintes et allaitantes qui sont malnutris. Également, on a d'autres programmes comme l'appui à la scolarisation, l'alimentation scolaire, donc que ce soit dans le nord, mais aussi dans le sud. Parce que la question, il y a en même temps, on donne un appui d'urgence, mais aussi, il y a d'autres appuis à long terme pour vraiment trouver une solution et arriver à notre objectif de fin zéro. Donc, c'est ça notre objectif, c'est pour cela qu'on a des programmes d'urgence pour sauver les vies dans ces crises, dans ces situations d'urgence, mais également, on a des programmes à long terme pour l'alimentation scolaire, pour appuyer l'éducation, mais aussi pour lutter contre la malnutrition, mais en même temps, travailler dans le domaine de développement pour renforcer la résilience des populations. Donc, on a des programmes que ce soit dans le sud, dans le centre du pays, sur le renforcement de la résilience avec la création d'actifs. Alors, nous allons retourner à Tamboktou, rejoindre Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré, quand on connaît les modalités d'accès à la zone de Gourmar Arous, qui est une zone assez enclavée, aujourd'hui, est-ce que la sécurité sur ce axe-là permet que les organisations non-gouvernementales puissent parvenir aux populations avec leur aide ? Je crois que, je l'ai annoncé depuis le Libye qu'effectivement, il y a des difficultés d'accès à certaines dans certaines zones de la région. Et particulièrement, comme vous l'avez signé, dans la zone de Gourmar Arous, et ici même, tout proche, il y a quand même des zones où l'insécurité fait que certains humanitaires ont commencé à retirer leurs agents parce que, bon, c'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité, elle est très critique dans certaines zones et l'accès aussi n'est pas vraiment très, très commode pour les humanitaires. Mais je crois quand même aussi, en tant qu'humanitaire, comme vous l'avez dit, en droit humanitaire international, il y a certaines choses qu'on doit peut-être prendre certains risques, mais bon, en toute chose, il n'y a pas de risque zéro aussi. Sinon, il y a quand même des risques dans les zones. Est-ce qu'il arrive que la population se substitue, par exemple, à ces organisations-là et prenne le relais pour acheminer les aides ? Oui, je crois que les humanitaires ici à Tamboktu, la plupart, ils ont quand même des partenaires qui affinent un peu cette responsabilité de la logistique et là, c'est peut-être même leur plan B pour arriver à certaines zones d'accès difficiles ou à certaines zones où ils ne vont pas prendre le risque d'aller. Donc, ils sous-traitent surtout avec des locaux pour l'achignement de ces vivres. Ce qui est aussi le moment un peu difficile parce que cela décrit et voilà. Il faut comprendre certaines situations, mais à l'impossible de les tenir aussi. Il faut venir au secours aux victimes. Merci beaucoup. Abdoulaye Touré, je rappelle que vous êtes le coordonnateur régional du réseau d'associations de victimes de la crise dans le Nord. Alors, Olivier Hébert, vous êtes représentant du HCR au Mali. Pensez-vous que la situation va s'améliorer ? Malheureusement, je n'ai pas une boule de cristal. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va s'améliorer. Je peux vous dire que je le souhaite et que nous le souhaitons tous parce que, comme M. Touré l'a dit et comme on l'a répété tout au long de cette émission, il y a des problèmes d'accès à la nourriture, il y a des problèmes d'eau. Vous savez qu'il y a rapporté que des gens boivent l'eau du fleuve. donc ça, ça va causer toute une série de problèmes de santé. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste dans la santé mais des diarrhées et toutes les choses comme ça. Il y a les problèmes de mines là, incontrôlés, problèmes de soins de santé, problèmes éducatifs. Donc, tout ça peut faire que demain, on a une génération perdue. Et c'est pour ça qu'ensemble, vous avez parlé de l'appui aux centres médicaux, etc. On a l'OMS, protection de nutrition, on a le PAM, protection de l'enfance, on a l'UNICEF. On est là vraiment pour tous travailler ensemble, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Mais comme l'a dit M. Thuré, si nous avons accès, si nous pouvons approcher ces populations. Souhaitons que la crise permette aujourd'hui l'accès donc à ces populations. Alors, une dernière réaction de la part d'Emmanuel Begueni-Mana qui est donc le coordonnateur de Jean-Soupam. Effectivement, le souhait, c'est que la situation s'améliore et que la population trouve la paix, la stabilité, qu'ils améliorent leurs moyens d'existence. Mais en même temps, on lance l'appel à la communauté internationale pour apporter l'aide parce qu'il y a la crise, il y a les besoins qui sont énormes, il y a les problèmes d'accès. Donc, ce qui complique, en fait, cette situation humanitaire dans le Nord. Donc, c'est cet appel que je lance à la communauté internationale mais aussi aux acteurs de terrain, au gouvernement de coordonner ensemble l'action pour qu'on parvienne à une situation meilleure pour ces populations qui sont affectées par la crise au Nord. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour la participation à cette émission, pour le temps que vous nous accordez. Merci également, chers auditeurs, pour la patience. Cette émission réfléchissait sur les derniers développements de la violence, la situation tendue sur le terrain qui fait de nouvelles vagues de déplacés et de réfugiés dans les pays voisins du Mali. Tombouctou est affecté actuellement par cette situation de déplacés interne. Alors, nous étions avec Olivier Berre, représentant adjoint du HCR au Mali, Emmanuel Bekenimana, responsable donc des opérations d'urgence au niveau du PAM, Mohamed Aghiba, réfugié malien dans le camp de Mbera en Mauritanie, Abdoulaye Touré, donc le coordinateur du réseau des associations de victimes du Nord. Je suis Fahmousa Sidibé, Nuhumidire était à la technique. Ousmane Djadjetouré et Juliette Koulibaly ont réalisé cette émission. Petit Ndjara était la mise en onde à la régie vidéo. Nous vous disons à demain. Bonsoir pour un autre débat. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue est un jour sur votre radio. – Sous-titrage FR 2021